Donc c'est le con, il marche dans la rue, et déjà rien que marcher, 80% de son CPU, de son processus, de là dans la marche, est occupé. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, et c'est désormais également le mien. Là j'ai été vraiment soumis à la tentation de consulter en anteprima, en avant-première, le passage de Solvay-Galloin chez Cyril Hanouna sur TPMP. Je m'en suis gardé pour vous offrir la primeur d'une réaction spontanée, c'est le principe de vidéoscopie, juste avant d'y réagir. Sixième étage, rayon publicité. Qu'est-ce qu'il y a plus de 14 ans, et qui pourtant n'est pas encore tout à fait dégueulasse ? Quelques secondes de réflexion. Eh ben, c'est mon travail ! Si de 14 ans, c'est dégueulasse ! Première conférence publique, printemps 2006, 130ème conférence publique enregistrée, printemps 2021, 15 ans, ça se fête avec les offres d'anniversaire. Les offres d'anniversaire, c'est deux fois 15% de réduction cumulée, plus la remise groupée de Nono, le petit robot proportionnel au nombre d'articles présent dans votre panier. 15, plus 15, plus Nono, ça veut dire jusqu'à 50% de réduction potentiellement sur les séminaires de votre choix. Il n'y a pas de catégorisation, de liste réduite, non. C'est sur toute la gamme, toute la collection. Et c'est la première fois de l'année 2020, et la dernière avant les offres de fin d'année, qui seront autour du 15, 16 décembre. Donc, je vous suggère de ne pas la rater, parce que le 15, 16 décembre, ce n'est quand même pas demain. Donc, les coupons sont présents à l'écran. Le premier, 15 ans, 151-ANS, il est valable pour tout le monde. Le second, il n'y a que vous qui le connaissez, le coupon 2021, il est réservé à ceux qui me suivent sur YouTube. Les deux coupons sont à entrer sur la page panier du site matconsulting.fr. Vous avez été plusieurs milliers à bénéficier de l'offre l'an dernier. On a fait péter les scores, avec un score à six chiffres. C'est mon comptable et surtout le fisc français qui a été content. Va-t-on faire péter le score 2020 sur l'année 2021 ? Ça va péter ! PÉTER ! C'est à vous de décider, en tout cas. Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est la dernière fois avant la fin de l'année. Et n'écoutez pas les fâcheux qui vous disent que c'est toutes les semaines. La preuve que non. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse ! Sixième étage, rayon publicité. Oui, alors, je pense que là, paradoxalement, ça va être plus simple de s'intéresser au non-verbal qu'au verbal, puisque le verbal est quasiment inaudible. J'aimerais attirer votre attention sur la ventilation... Un truc dont on n'a jamais parlé en vidéoscopie. La ventilation de l'attention. Ça, c'est quelque chose... Un des nombreux petits trucs que j'avais comme ça captés chez Cochet, on va dire hors enseignement. L'attention normale dans un groupe se ventile, non pas à parts égales, mais harmonieusement entre les différentes personnes qui parlent, selon le niveau d'intérêt ou de crainte qu'elle représente pour vous. La personne qui vous intéresse le plus étant celle qui capte le plus de vos regards, et inversement. Et tout ça étant matinée, modulée également par les rapports de pouvoir. Hors stress, une personne normale ventile son attention harmonieusement. En stress, une personne normale va avoir une ventilation d'attention un peu bizarre. Pourquoi ? Parce qu'elle va en prendre conscience. Quand je dis en stress, c'est en télévision, c'est sur une scène de théâtre, c'est quand vous êtes en présence de quelqu'un qui vous plaît, ou qui vous intimide, ou qui vous subordonne. Tout à coup, vous allez vous rendre compte que la ventilation ne se fait plus naturellement. Ça, on va dire que vous êtes encore dans une forme de normalité. Au-delà, il y a, on va mettre normal, stress. Au-delà, il y a timide. Le timide étant quelqu'un qui vit ou qui subit un stress permanent. Le timide a un énorme problème de ventilation d'attention, mais que beaucoup ne remarquent pas, ou en tout cas n'associent pas à la timidité. Au-dessus de la timidité, il y a l'autisme. Un marqueur d'autisme, si vous en doutiez par rapport à des proches, ou qu'il vous arrive un jour d'observer ce que je vais vous dire, remarquez que dans une conversation à deux, un autiste est quelqu'un qui va vous fixer intensément à un moment où ça n'est pas nécessaire, pas normal, et où il n'y a pas d'intensité dans le propos. Vous êtes comme ça en train de badiner, c'est-à-dire d'échanger des informations peu personnelles, peu importantes, informelles. Votre regard va balayer entre la personne, la table, vous-même, votre main, dehors, etc. Et le regard balaye dehors, et tout à coup, vous vous retournez, et vous voyez que votre interlocuteur vous fixe, en fait, en votre absence. Ça, c'est un regard d'autiste qui vous fait prendre conscience que ce que vous faisiez naturellement, qui est de ventiler, pour eux, ça ne l'est pas. Et le stade au-dessus, c'est la possession, le malin, Judas, la folie, appelons ça comme on veut, qui est là une re-ventilation d'attention, c'est-à-dire qu'on ne fixe pas une personne en continu, par contre, on est totalement binaire, c'est-à-dire qu'on la fixe, et tout à coup, on échappe au regard de tout le monde, en regardant ses pieds, le haut, le bas, et tout à coup, on refixe un interlocuteur, intensément en écarquillant les sourcils. Je pressens, là, en 15 secondes, qu'on est dans la dernière catégorie. Évitement, là, je suis à 0,014, elle est en évitement diagonale total, donc elle évite du regard tous les interlocuteurs du plateau, ce qui est très difficile puisque c'est un plateau, je le connais bien, j'y suis passé, lien dans le coin de l'écran, c'est un plateau qui est quasi circulaire. Donc imaginez que dans un cercle, pour éviter tout le monde, la seule solution, c'est regarder en haut ou en bas, d'accord ? Donc là, elle regarde en bas, à mon avis, on va bientôt voir qu'elle va regarder en haut, et elle fomine une rage intérieure, comme ça, de façon binaire, c'est-à-dire je me remplis, c'est un peu un kamehameha à la Dragon Ball, et il y a quelque chose dans l'alternance binaire d'un regard fixe et absent qui l'a fait placer, sur mon échelle personnelle de la folie, qui va de 1 à 5, à 5, hélas. Ah oui, alors ce qu'il se passe, c'est qu'effectivement... Regardez ce que vient de faire Baptiste, et regardez... Baptiste, d'ailleurs, nos chemins vont se croiser avec ce jeune homme, je ne sais pas s'il est encore tout à fait au courant, mais dans les prochaines semaines, nous allons nous croiser, pour savoir où, pour savoir chez qui, et pour savoir comment, rendez-vous sur mon compte Instagram, lien à la fois sous l'écran et sur l'écran, abonnez-y-vous, j'ai dit des choses que je ne dis pas sur YouTube. Regardez ce que vient de faire Baptiste à 0.15, 0.16, il a tout simplement, sans y penser, car lui n'est pas possédé, il a ventilé la tension. Regardez le nombre d'interlocuteurs qu'il balaye en quelques secondes. Trois personnes. En une seconde, son regard parcourt trois personnes. Un, deux, trois. Quatre, cinq, je le soutiens. Oui. Ça, c'est le comportement normal de quelqu'un en groupe. C'est-à-dire, je m'enquière de ce que les autres pensent de ce que je dis, et comme un système asservi, je m'adapte. C'est la raison pour laquelle je fais mes conférences et mes séminaires en public. Certains me disent, ben t'es compte à quel est faire de chez toi ? Non, parce que là, je parle à personne, d'accord ? Enfin, je parle à un cadreur qui ne me comprend pas, et je parle à des objectifs vides. La base de l'appui du public, c'est de l'ouir et de le voir, d'accord ? Elle n'entend pas les gens, c'est la raison pour laquelle elle hurle. Elle n'a pas une surdité pratique et matérielle. Elle a une surdité communicationnelle. Comme elle n'entend pas l'autre, elle hurle pour passer au-dessus, et elle le regarde en autiste plus, plus, plus. C'est-à-dire, je l'évite, je le fixe, je l'évite, je le fixe. Elle vient de le refaire. Je sais pas si c'est un geste d'allégeance à une cause animale, ou si elle touche l'écran par, on va dire, parce que les porcins à l'écran entrent dans son orbite sensible et sensitif. Regardez comment elle va ventiler son attention, c'est très bizarre. Là, en fait, elle ne regarde personne. On voit bien que le seul moment où elle commence à regarder vraiment quelqu'un avec la haine dans le regard, mais paradoxalement, c'est presque plus normal de regarder quelqu'un que personne sur un plateau de 15 personnes, c'est à 0029. Avant 29, elle a le regard perdu dans le vide. Et si on ajoute ça à la contraction faciale extrême, c'est un signe de folie dangereuse. Encore une fois, rien n'est binaire et tout est une échelle, un continuum. Comment reconnaît une personne, on va dire, qui n'a pas l'eau à tous les étages, une personne simple ? On la reconnaît à ce qu'elle marche dans la rue, et alors qu'elle n'a pas d'effort d'interaction à faire avec quelqu'un parce qu'elle est seule, elle est déjà extrêmement concentrée. Elle a le sourcil comme ça en accent circonflexe inversé, elle a le petit pli qu'on a quand on est concentré, sauf qu'en fait, elle ne fait rien. Le simple fait de se mouvoir dans l'espace, la simple proprioception, comme on le dit, lui occupe déjà la majeure partie de ses capacités cognitives. Donc c'est le con, il marche dans la rue. Et déjà rien que marcher, 80% de son CPU, de son processus, dans la marche, est occupé. Et quand il parle en plus, donc là il est à 90-95%, il est quasiment en surchauffe. Voilà. Et le fou, c'est quelqu'un qui a ça, le circonflexe inversé, ça, et la mâchoire hyper tendue, alors que ce n'est pas nécessaire. Et là, on voit qu'elle a ces traits-là, en plus de la ventilation du regard qui n'est pas normale. Donc là, pour le coup, j'ai tendance à vous mettre en garde contre les psychologues et les psychiatres. Là, pour le coup, il faut que cette femme soit protégée, pas forcément des autres, mais d'elle-même. Cette femme peut faire du mal et se faire du mal au nom du bien. Il a entièrement raison. Je vous dispense de mon analyse de l'agroalimentaire et du véganisme, car, encore une fois, ce n'est pas le thème d'une vidéoscopie, mais je vous y renverrai en fin de vidéo. Cette vidéoscopie est à digérer en diptyque, en duplex, avec mon analyse du véganisme. Doit-on soigner les véganes ? La preuve, j'avais eu le nez creux avec ce titre, que j'avais produit il y a plusieurs années. Solvay Galoin, si elle est soignable, je ne sais pas. En tout cas, il faut l'isoler et la mettre hors de danger d'elle-même. Il existe encore des résistants, des vrais résistants, pas comme L214. Vous avez des éleveurs qui travaillent correctement. Vous avez encore des abattoirs, filières françaises, des abattoirs labellisés, qui endorment les animaux avant de les abattre. Ils existent, ces abattoirs, et moi, j'ai des éleveurs que je connais. J'adorerais voir ses mains, enfin, j'adorerais. Par intérêt scientifique, on va dire, j'aimerais beaucoup voir ses mains. Vous savez, ces images gores qui figurent sur les paquets de cigarettes et qui ne dissuadent aucun fumeur ? Je pense qu'elle a des mains qui peuvent rivaliser avec ces images gores. Elle doit avoir des mains rongées, elle doit avoir de l'eczéma, elle doit se bouffer les ongles, elle doit se gratter comme ça. Elle doit avoir déjà les mains concaves, les mains creuses, vous savez que le creux entre les tendons, comme les anorexiques. Elle détimbre pas tant que ça, paradoxalement, eu égard au volume qu'elle pousse. C'est-à-dire qu'on a eu des invités en vidéoscopie qui parlaient avec beaucoup moins de coffres, qui poussaient moins le volume et qui détimbraient beaucoup plus. Et là, qu'est-ce qu'on entend ? Et c'est presque grave, en fait, qu'elle ne détimbre pas. Car ça veut dire qu'elle est toute alignée sur ses positions, ce qui est presque pire dans son cas. Du Val-d'Oise, pour aller jusqu'au bout de la Picardie, trouver un abattoir, ils passent devant trois abattoirs avant de trouver un abattoir correct pour leur bête. Il y a des éleveurs qui font ce travail-là, il faut les valoriser. Et ce qu'il faut expliquer aux Français, c'est que quand vous voyez des pubs qui vous disent deux euros de kilo de côte de porc, il faut que les Français comprennent que quand ils achètent ce prix-là, c'est ça qu'ils achètent. Et il ne faut pas les traumatiser comme vous le savez. Il ne faut pas leur imputer la faute. Les Français qui ont ce problème de pouvoir d'enquête, ils font ce qu'ils peuvent. Il faut qu'on travaille pour leur proposer mieux. Il faut leur expliquer qu'il y a mieux que ça. Mais même un label, une mort, c'est... Euh... Oui, alors là, je voudrais dire quelque chose sur le verbal. Je ne pourrais tellement ça manque de continuum et de lignes de sens commun. Euh... Bon, écoutez, elle doit avoir les cordes vocales dans l'état de ses mains. On ne veut pas le bienfait. Et pourquoi ça nous choque ces images ? Pourquoi ça vous choque les images ? Parce qu'on comprend ce qu'il y a dans le regard. On a envie de fuir. Et alors, moi, moi, j'ai abattu des fiches. J'envoie, c'est tout le traga. On est sur l'asophagie. Non, mais j'ai arrêté d'inventer des mots. C'est pas possible. Il y a des holandes qui sont les cul des camps de la mort. Si on est masqué aujourd'hui, tous les scientifiques le disent parce que l'Holocauste déborde. Mais arrêtez de dire... C'est pas possible. Urine, d'infection, de mutilation. Ils sont malades. Donc là, elle a déporté son regard fixe de folle, disons les mots, sur Hanouna, en lui lançant à la figure l'Holocauste. En pensant, j'imagine, qu'elle allait gratter une corde sensible. Bon, alors, je sais pas franchement si Hanouna ou ses ascendants ont été directement victimes de l'Holocauste. Manifestement, pour des raisons géographiques, j'ai l'impression que pas beaucoup. Mais ça semble pas tellement ni l'émouvoir ni le convaincre, au sens où il a compris, lui, comment il fallait s'adresser à elle. Il s'adresse à elle un petit peu comme... Il y a cette chaîne YouTube que j'aime beaucoup, avec le maître chien là, César Dillon, je crois qu'il s'appelle, qui apprend au maître sans autorité à calmer leur animal avec comme ça des petits chutes-chutes. C'est dur ! Là, il lui parle quasiment comme ça. Alors, je pense qu'en professionnel de la télévision, il a compris que là, on était au-delà du discours et qu'il fallait... Elle est passée par son apogée, il faut la laisser arriver à son périgée et ça ne sera pas par l'argumentation. Je vous avais dit dans une vidéoscopie récente, enfin récente, cela dépendra de l'ordre de publication, je vous avais dit que quand on est sincère et que c'est non préparé, on respire à des moments où on ne vous attend pas. Alors que quand c'est insincère et préparé, on prend un grand inspire et on se gratte la gorge. Là, vous remarquerez que, alors qu'elle pousse à des volumes déraisonnables, elle n'a pas ces éclaircissements de gorge étranges et elle respire à des moments presque totalement... Enfin, c'est la preuve que c'est spontané parce que jamais en préparant un discours, tu n'aurais respiré à ces étapes de la phrase. Écoutez bien. 40% des individus meurent dans les... 40% des individus meurent dans les... Ça, c'est le témoin qu'elle est sincère, qu'elle est spontanée, qu'elle est cohérente, que ça vous... Alors, encore une fois, on fait l'effort de se départir du fond. Dieu sait que sur le fond, je suis en désaccord, je l'exprime beaucoup plus posément dans ma vidéo sur le véganisme, mais ce n'est pas le problème. Ça, c'est la preuve d'un point de vue de l'art de l'interprétation que ce qu'elle dit est impréparé et 100% sincère. Alors là, c'est la preuve que l'empathie n'est pas forcément féminine puisqu'on a quelqu'un qui est incapable de prendre connaissance des antagonismes qu'elle suscite, du regard de l'autre, de l'effarement de ses hôtes atterrés. Et par contre, on a un homme, donc l'homme étant évidemment censé, dans l'idéologie progressiste, représenter l'égoïsme, l'égocentrisme et la violence, etc. On a un homme, en plus un costaud, qui fait preuve d'empathie envers elle et qui lui dit avec un timbre presque doux Madame, vous êtes en train de vous faire du mal. Alors là, en parlant de se faire du mal à elle-même, on la voit en pied pour la première fois à 2 minutes 34. J'avais soupçonné aux clavicules et aux mains une légère anorexie. Non, cette femme est anorexique, elle est sous-alimentée, comme malheureusement un certain nombre de véganes, j'ai pas dit tous les véganes, mais comme malheureusement un certain nombre, remarquez la cuisse concave. La cuisse concave, d'abord c'est très laid physiquement. Un de mes deux ou trois trucs préférés chez une femme, une des deux ou trois plus belles parties de son corps, c'est la concavité de la cuisse, notamment à l'arrière. Même chez les hommes, d'ailleurs c'est beau, c'est ce qui différencie le vrai sportif, c'est-à-dire quelqu'un qui a une explosivité, qui fait du vélo, qui grimpe, qui court, qui saute, etc. qui fait de la corde à sauter, machin, du faux, qui ne fait que les épaules pour impressionner à la plage, et qui a l'arrière de la cuisse comme ça tout plat. La cuisse est un muscle qui est sain et beau quand il est bombé, de tous les côtés. C'est triste et c'est le signe que cette personne s'auto-détruit, bon en même temps ça veut dire qu'on en a plus pour très longtemps, mais s'il fallait un signe objectif, tel il est. Et puis si vous vous demandez comment est votre muscle de cuisse, si les concaves ou convexes, bombez ou pas, direction la vitre de la salle de bain et vous verrez. Résistez ! Vous êtes hors-sol ! Vous êtes une bande de scéniques hors-sol ! Et vous qui se battez-vous ! C'est vous ! La colère ne sera jamais au niveau de ce que notre connu t'entend de dire ! Oui, alors là, Hanouna, comme je le pressentais tout à l'heure, a compris que par incapacité à gérer à l'interlocuteur, le seul moyen finalement de mettre fin à ces vituperations, c'est le silence. Donc en fait, il fait taire les chroniqueurs afin de ne pas nourrir le troll. C'est la fameuse logique du troll. Quand quelqu'un est en train de vous troller, surtout ne lui donnez aucun argument. C'est la raison pour laquelle je ne réponds jamais, je n'ai jamais répondu, je ne répondrai jamais aux vidéos de troll. C'est ça qui les agace et c'est ça qui les empêche de se nourrir de la réaction qu'ils suscitent chez vous. Donc encore une fois, Hanouna, très très roué. Que vous dire sur elle ? Ça a été très très difficile de se départir du fond du discours. En tout cas, elle m'évoque ce proverbe latin on ne représente pas le soleil par une lanterne. Solen lucerna non ostemberet, si je me souviens bien. Eh bien, il y a des causes qu'il vaut mieux ne pas faire représenter par des cruches. Suite du programme, doit-on soigner les vegan au bout de mon doigt ?